Salut tout le monde ! Nous nous retrouvons une fois encore, ce qui veut dire que tu souhaites découvrir de nouvelles choses, te remonter le moral, et ne plus t'ennuyer. Et bien mon ami, comme tu es toujours au bon endroit, dans notre sélection du jour tu verras des vidéos insolites, dont beaucoup reposent sur des anecdotes passionnantes. Attendons que les nouveaux venus cliquent sur le bouton s'abonner. Et c'est parti ! Des dindes contre des serpents En vertu de toutes les lois qui régissent la nature, les oiseaux devraient craindre les serpents. Ces reptiles effrayants ravagent leur nid et s'attaquent aussi aux adultes, mais les dindes ne semblent pas avoir saisi le message. Ce serpent est venu effrayer le troupeau et se délecter d'un poussin qui traîne la patte, mais il n'a pas réussi à éloigner les dindes de son repas. Même ses sifflements menaçants ne lui ont pas servi. Entre temps, son ami s'est immédiatement rendu compte qu'il avait rampé au mauvais endroit. Lorsque les oiseaux l'ont entouré pour lui apprendre les bonnes manières, il a préféré se sauver rapidement. Sinon, il aurait pu partager le sort de ce serpent taupe. La dinde furieuse l'a attrapé avec son bec et a commencé à le traîner à travers la pelouse, puis sa partenaire l'a suivi peu après. Mesdames, ce n'est pas un boudréglisse, lâchez donc cette pauvre créature. Beaucoup de gens critiquent l'art contemporain. Ils considèrent que ce dernier est inutile et qu'il ne véhicule aucun message ni aucune caractéristique esthétique. Mais en réalité, il peut empêcher une terrible catastrophe. Et en voici la preuve avec des images récentes qui nous viennent des Pays-Bas. Pour une raison inconnue, dans la ville de Spakenys, près de Rotterdam, la rame de métro ne s'est pas arrêtée à temps et a franchi la barrière de sécurité. Le train était censé tomber d'une hauteur significative directement dans le parc, ce qui aurait fini de façon tragique pour le conducteur et les passants. Mais cette sculpture de baleine a permis d'amortir le choc. Le train a en effet atterri sur la queue du gros mammifère en pierre. Cet événement a fait tellement de bruit que les autorités ont même dû demander aux spectateurs de rester à l'écart du lieu de l'incident. Peut-être qu'ils devraient laisser le train là où ils se trouvent. En tout cas, la statue est bien plus intéressante comme ça. Le surf n'est pas qu'une question de plage, de soleil et de liberté. Mais il peut comporter aussi de gros risques. Derrière une vague de 3 mètres peut aussi se cacher un requin tout aussi large. Les histoires comme celle-ci ne sont quasiment jamais prises en vidéo. En même temps, ce n'est pas le moment idéal pour penser à filmer quoi que ce soit. Heureusement, on a de la chance de voir ces images, grâce au drone qui a été utilisé par les sauveteurs australiens pour avertir les touristes des dangers imminents. De toute façon, cela aurait été inutile pour Matt Wilkinson, car un gros requin blanc s'est approché de très près pour l'attaquer avant de changer d'avis au tout dernier moment. Les experts en ont déduit qu'il avait certainement été effrayé soit à cause d'un bout de corde qui lui a effleuré le visage, soit par le bruit du drone. Néanmoins, le surfeur a affirmé que c'était certainement à cause de l'odeur de ses pieds. Une chienne croqueuse de diamants Au fait, tu as un chien ? Si oui, alors tu dois savoir que cet animal est prêt à faire toutes sortes de tours pour obtenir une friandise. Mais quelle que soit la ruse de votre chien, il ne peut pas rivaliser avec cette héroïne venue de l'Oklahoma. Le jour, cette chienne nommée Princess est un animal de compagnie obéissant et fidèle à sa maîtresse Betsy, et la nuit, elle fait semblant d'être sans-abri pour obtenir des hamburgers gratuits. La nuit, Princess se faufile discrètement dehors, court au McDonald's le plus proche et fait des yeux doux tels le chapeauter afin de recevoir des petites friandises des clients. Au final, Betsy a pris Princess en flagrant délu. On se demande quand même combien de Big Mac elle a pu manger dans toute cette histoire. Une drôle de conduite Les embouteillages énervent tout le monde, mais si vous avez le malheur de tomber dessus, vous n'aurez pas d'autre choix que d'attendre patiemment que le trafic redevienne fluide. Cependant, tout le monde n'est pas de cet avis-là. Lorsque le conducteur de ce 4x4 blanc s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû prendre l'autoroute, il a littéralement décidé de faire marche arrière. Après être sorti de la queue, il s'est rendu sur une autre route, et semblait avoir oublié comment changer de vitesse. Le conducteur a continué à faire marche arrière, en respectant toutes les règles de circulation et en restant sur sa voie, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le parking. Toi aussi, tu trouves ça suspect ? Et si le gouvernement nous cachait la vérité sur cette mystérieuse autoroute, et qu'en fait, ce véhicule était la seule voiture qui se déplaçait dans la bonne direction, et que toute cette vidéo était tout simplement jouée à l'envers. Un parking illégal Le code de la route interdit de se garer près des bouches d'incendie, mais certains conducteurs le font quand même, en se disant probablement, il y a une chance sur un million qu'ils l'utilisent. Le propriétaire de cette voiture pensait probablement la même chose, mais hélas, il avait tort. Un immeuble résidentiel a pris feu un peu plus haut dans la rue. Les pompiers qui sont arrivés sur les lieux n'avaient pas une minute à perdre. Ils auraient pu simplement défoncer la voiture avec leur camion de pompiers, mais ils ont trouvé une meilleure solution. Heureusement, le propriétaire avait laissé les fenêtres ouvertes, si bien que les sauveteurs ont fait passer le tuyau à travers la voiture. L'incendie n'a fait aucune victime, mais quelqu'un devra désormais conduire dans un intérieur trempé et payer une amende très salée. Une invasion de grenouilles venimeuses Des grenouilles venimeuses ont envahi les rues. Les gens ont peur de se promener, et les experts conseillent de surveiller ses enfants et ses animaux domestiques. On dirait à s'y méprendre l'intrigue d'une sorte de thriller, n'est-ce pas ? Eh bien non. En fait, c'est une histoire véridique qui s'est déroulée l'année dernière à Palm Beach Gardens en Floride. Des milliers de crapauds buffaux venimeux sont soudainement apparus dans plusieurs quartiers de la ville en même temps. Ils nageaient dans des piscines, se rassemblaient dans des caniveaux et des cours. Plus surprenant encore est le fait que cette espèce ne devait pas du tout vivre dans ce quartier. Ont-ils été envoyés là par un méchant ? Heureusement, les crapauds buffaux ne sont pas trop dangereux pour l'homme, et ne peuvent provoquer qu'une irritation de la peau chez les enfants. Mais pour les chiens et les chats, leur venin est mortel. Cependant, l'invasion a cessé assez rapidement. On espère tout de même qu'aucun animal de compagnie n'a été blessé. Les maisons gelées Tu dois te dire que ce sont certainement des images tirées d'un festival de sculptures de glace. Mais non, c'est bel et bien une maison, légèrement gelée. Et plusieurs chalets ont subi le même sort du côté canadien du lac Erie, qui figure parmi les grands lacs. Pendant plusieurs jours, des vagues provoquées par un puits sans vent se sont écrasées contre le talus, se sont dispersées en millions de petites gouttes et ont gelé sur les arbres et les murs des maisons. Comment les propriétaires pouvaient-ils s'attendre à ça ? On remarque d'ailleurs que les bâtiments de l'autre côté du lac ont été encore plus durement touchés. Les maisons en bord de mer à Hambourg, dans l'état de New York, étaient couverts de glace de la base jusqu'au toit. C'est certainement agréable à regarder, mais combien de temps les propriétaires devront-ils attendre que la glace dégèle ? Ils devront très probablement utiliser des pistolets à air chaud, parce que vivre dans une telle maison, c'est comme vivre dans un congélateur. Un homard bicolore Vous ne pourrez pas surprendre les employés de l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre à Boston avec des animaux marins inhabituels. Des douzaines de créatures exotiques nagent dans le bassin principal de 760 000 litres et leur nombre ne cesse de croître. Mais cet animal se distingue vraiment des autres, notamment par ses couleurs extraordinaires. Du calico au bleu en passant par l'orange, ces bêtes marines se déclinent en fait en de nombreuses combinaisons de couleurs différentes, et surprenantes. Mais un homard bicolore, moitié brun foncé, moitié orange, est quelque chose d'extrêmement rare. C'est étonnant que ce homard soit arrivé à l'aquarium le jour d'Halloween. On pourrait même le surnommer Harvey Dent, non ? Il est d'ailleurs très possible qu'un homard joker multicolore et un homard batman noir nagent quelque part à proximité. Un moyen de transport original Après qu'Easy Swan, qui nous vient des Etats-Unis et regardait Jurassic Park avec ses enfants, son fils a dit « Ce serait génial de pouvoir chevaucher un dinosaure ». Franchement, si nous étions Easy, nous aurions répondu que c'est tout simplement impossible. Mais c'est finalement le père qui a décidé de réaliser le rêve de son fils. Évidemment, il n'a pas ressuscité un ancien monstre, mais il a créé un véhicule sous la forme d'un énorme tyrannosaure. Et c'est tout aussi cool, non ? Le monstre bouge la queue et fait claquer sa mâchoire. Mais comme tu as pu le deviner, faire les pattes était la chose la plus difficile. Elles doivent être petites, mais en même temps assez solides pour propulser une lourde structure. Finalement, l'inventeur a trouvé un compromis, et a connecté une batterie de perceuse de 18 volts au dinosaure. Maintenant, même les propriétaires des vélos les plus prestigieux sont jaloux de ses enfants. Une pluie d'iguane Froid, avec de possibles précipitations d'iguane. C'est le message que les habitants du sud de la Floride ont entendu lors d'une prévision météorologique cette année. Cela peut sembler drôle, mais ceux qui ont été touchés par la pluie d'iguane n'ont pas du tout eu le sourire aux lèvres. Certaines espèces d'iguane peuvent peser jusqu'à 9 kilos. Peux-tu imaginer une créature pareille te tomber dessus d'une hauteur de plusieurs mètres ? Les conducteurs n'ont même pas pris le risque de garer leur voiture sous les arbres pour éviter de payer de lourdes factures de réparation. On comprend que tu sois désormais plus inquiet pour ces malheureux animaux, mais rassure-toi, ils vont bien. A des températures inférieures à 7 degrés, ces reptiles à sang-froid entrent dans un état végétatif temporaire, en attendant que l'air se réchauffe à nouveau. D'ailleurs, de nombreux passants bienveillants ont ramené les iguanes engourdies chez eux pour les réchauffer. Mais les animaux n'ont pas trop apprécié ce geste. Ils se sont alors réveillés énervés et ont essayé de mordre leur sauveteur. Sous-titrage Société Radio-Canada